Divertissante, elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors c'est une histoire quand même complètement, c'est une histoire complètement délirante. Donc la CBC, donc le côté anglophone de Radio-Canada, qui a décidé, parce qu'il voulait avoir la version française d'un balado très populaire, qui était fait en anglais, ils se sont dit, nous on veut l'exporter à l'international, ce balado-là, on veut qu'il soit disponible en français. Au lieu de le faire adapter, traduire au Québec, ben non, ils ont appelé leur pote parisien, ils ont dit, les Français, allez, venez faire la promo avec nous, le balado. C'est ridicule. On va parler de tout ça avec Nick Payne, analyste politique cher à mon cœur. Bonjour Nick. Ah, bonjour Sophie, mais tu es cher à mon cœur aussi. Bon, écoute, c'est la société de l'admiration mutuelle. Nick, quand tu as vu ça, tu es parti à rire ou tu es parti à pleurer? Ah, je suis parti au dépanneur, je suis parti, écoute, j'aurais pu partir en Ontario, je ne sais pas. Non, c'est une tranche de canadianitude, de canadianité, une autre parmi tant d'autres. Si on avait besoin de se faire illustrer encore à quel point ces gens-là, quand je dis ces gens-là, CBC Podcast, c'est à Toronto, je suis allé voir un peu de qui on parle. Alors, j'allais dire que ces gens-là sont complètement étrangers au Québec, au fond, dans le meilleur des cas, lorsqu'ils n'ont pas carrément des préjugés ou même quelque chose qui ressemble à une dent contre nous, en fait. Alors, donc, c'est une sous-officine de CBC, CBC Podcast, ils sont à Toronto, j'ai regardé un peu qui travaille là-dedans. Donc, ce sont de bons canadiens-anglais, disons, de souche, avec un savant mélange de gens issus de toutes sortes de communautés dites de la diversité. Enfin, selon la définition qu'on en a aujourd'hui, donc les couleurs de peau, les noms, il faut que ce soit exotique un peu quand même. Il y a une personne là-dedans qui a un nom francophone, mais qui semble avoir fait toute sa carrière au Canada anglais. Je ne vois pas, parce qu'on a le CV et tout ça. Oui, bien sûr. Alors, tout ce beau monde-là, oui, j'allais dire, illustre très bien ce Canada prétendument multiculturel, mais surtout anglo-conforme dans lequel les gens issus de la diversité viennent renforcer, si tu veux, la culture canadienne-anglaise. Ce Canada, donc, il se projette, il se vit, il se pense. Dans ce cas-ci, il s'exporte à l'international totalement sans le Québec. On n'est pas là, on n'existe pas. Ça ne leur a même pas traversé l'esprit que l'idée de diffuser quelque chose en français ailleurs dans le monde puisse se faire ici avec les Québécois ou avec les Franco-Canadiens à la rigueur. Et dans l'article de, comment s'appelle-t-elle, Mélissa Pelletier, hier, dans le Journal de Montréal, elle pose la question à un type qui s'appelle Cécile Fernandez, qui est lui-même membre de CBC Podcast. Là, il joue un rôle important là-dedans. Et lui, elle lui demande, est-ce qu'on s'est posé cette question-là? Il dit, franchement, je ne m'en souviens pas. Comme ça, tout bonnement, c'est comme dans le dîner de cons. Donc, ça sonne et il est content. Aucune idée. Il ne se rend pas compte de l'énormité de ce qu'il dit. Alors qu'il est en train de dire qu'en fait, et ça, c'est dans le cas où on nous ignore. Je te disais, dans le meilleur des cas où on nous ignore, je pense aussi qu'ici, il y a ce préjugé tenace au Canada, à l'endroit des Québécois. Le fait que nous, notre français, on ne le parle pas bien. C'est une sorte de dialecte. C'est une sous-langue. Et si franchement, ce préjugé-là est odieux parce que, la raison, il est vrai que notre langue est abîmée au Québec. D'ailleurs, on est assez chatouilleux là-dessus. On n'est pas parlé professionnel, là. Dans la rue, je t'aide. Mais pas parler professionnel. Non, mais plus largement, quand l'anglo-canadien te dit, moi, je ne me force pas pour apprendre le français du Québec, parce que de toute façon, ce n'est pas le vrai français. Ça, c'est odieux parce que... On l'entend souvent, celle-là. Ben oui. Tu te souviens de Gad Sade, cet été, le prof de Concordia, qui avait dit que le français québécois... Pas l'accent. Le français québécois est un affront à la dignité humaine. Il faisait une blague. Mais évidemment, il n'aurait pas fait la même blague sur le français des Haïtiens, par exemple. Ben non, jamais. Ben non, jamais dans 100 ans. J'en ai une bonne pour toi, Nick. Et tu disais tout à l'heure que tu ne savais pas si tu allais partir à rire, partir à pleurer ou partir au dépanneur. Mais je pense que je sais comment tu vas partir. Voici, en primeur, un extrait du fameux balado tel qu'il a été traduit à Paris par une actrice française. Je l'ai écouté ce matin. Ça va me faire deux fois. J'ai failli m'endormir. Je vais essayer de rester. Écoute, alors, essaye de ne pas t'endormir, s'il te plaît. On écoute ça. Alors voilà, demain, j'ai 39 ans et ce soir, je suis dans un bar. J'ai bu quelques verres de trop et je suis obsédée par un homme qui porte une chemise beaucoup trop blanche et un jean trop bien taillé. Il est tellement séduisant que c'en est frustrant. Alors, je prends mon cocktail et je décide d'aller voir la cartement sienne au fond du bar. Mes copines me trouvent stupides. Moi, je m'en fiche. Je suis complètement perdue en ce moment. J'ai besoin qu'on me dise... Mes copines me trouvent stupides. Mais moi, je m'en fiche. Ah, écoute, pourquoi ? Pourquoi ils m'ont pas demandé à moi ? Je l'aurais bien fait. Mes copines à moi, elles m'ont dit que j'étais stupide. Mais moi, je m'en fiche. J'aurais pu le faire en espagnol. Mes amigas me han dicho. Parce qu'il fallait le faire en français et en espagnol. Alors, mes amigas me han dicho que... Non, mais je veux dire, ils pensent quoi ? Qu'on est des ploucs à Montréal ? Qu'on n'a pas des comédiennes qui sont capables de faire ça en espagnol ? Qui sont capables de faire ça en français ? Qu'on est un sous-peuble ? Qu'on est des arriérés, des paysans ? Mais sur quelle planète ça vit ce monde-là, Nick ? Ben, écoute, je finis ce que je te disais. Le fait de nous dire qu'on parle pas bien notre langue et de présumer ici qu'on pourra pas exporter le machin soporifique par ailleurs en français international fait au Québec, si, c'est une insulte. Parce que le fait qu'on maîtrise mal parfois le français au Québec, c'est bien justement parce qu'on est dans une situation politique de domination difficile dans laquelle on est en train de perdre notre langue. Alors là, on nous dit, je t'ai foutu mon poing sur la gueule, puis maintenant je te parle plus parce que t'as un oeil au beurre noir. Tu comprends ? On est en train de vous assimiler et donc on vous trouve pas bon de mal parler français. C'est vrai que c'est odieux. C'est très bon, c'est très bon. Et il y a de ça, je pense, dans la position de ces gens-là, de M. Fernandez et de sa suite. Après, tu l'as dit, oui, j'ajoute une chose, qu'un diffuseur, n'importe lequel, un producteur, une compagnie privée pense que pour conquérir le marché français, c'est mieux pour lui d'aller faire ça en France par des Français de France qui vont faire comme ce que tu viens de faire. Ça fait pas très Toronto, là. On dirait que ça se passe à Rouen ou je sais pas. Mais peu importe. Parfait pour lui. Mais là, on parle de CBC, dont le mandat est précisément de refléter la diversité canadienne, toutes les diversités possibles et imaginables, mais surtout pas ce français odieux et désespérant et honteux du Québec, si on touche pas à ça. Par contre, tout ça est franchement odieux et en même temps ridicule. Et puis, on se prend à s'espérer que ça donne à ceux qui en ont besoin une autre illustration du fait qu'il y a un problème ici, dans ce pays-là. Absolument. Alors, le mot qui est revenu le plus souvent dans ta bouche, et je sais pas si t'as fait exprès, c'est le mot odieux. Et le site de balado de Radio-Canada, c'est odieux, O-H-D-I-O. Alors, il faudrait peut-être le renommer. À la CBC, c'est odieux et non pas audio. Merci beaucoup, Nick Payne, ça a été un plaisir de te parler. Un plaisir. Bonjour, hi. Salut.